Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle petite présentation d'un jeu d'oracle et il s'agit aujourd'hui de l'oracle des Kami et des Yokai Alors on se retrouve donc pour une nouvelle présentation d'un jeu d'oracle mais pas n'importe quel oracle parce que je vous le dis tout de suite c'est un oracle que j'ai eu vraiment le coup de foudre avec cet oracle je ne m'y attendais pas et c'est devenu mon nouveau jeu fétiche en ce moment donc vraiment un très très bon jeu donc l'oracle des Kami et des Yokai c'est donc un jeu qui est basé sur la culture japonaise et de la mythologie japonaise donc justement le sous-titre à la rencontre des divinités et esprits du Japon donc c'est déjà assez intéressant à ce niveau là ça a été créé par Caroline Duban et illustré par Laurence Rasson je crois qu'ils sont en couple ces deux là, je vais vérifier cette information c'est sorti donc aux éditions Le Courrier du livre qui est donc attaché à Très Daniel donc vous pouvez trouver ça chez l'édition Très Daniel dans une belle petite boîte au prix de 24,90€ une boîte à la fois assez solide qui va nous parler du coup d'un univers que nous occidentaux nous n'avons pas forcément toujours conscience à part ceux qui bien sûr sont adeptes, les fameux otakus à travers les mangas ou même à travers les jeux vidéo une culture qui se développe un peu plus maintenant en Occident mais c'est vrai que tout ce qui est lié à la mythologie tout ça, ça reste un petit peu j'ai envie de dire assez flou et pourtant Dieu sait que la mythologie japonaise est vraiment passionnante alors on se retrouve du coup avec un jeu composé de 52 cartes et un petit livret, enfin un petit livret, un livre qui est à l'intérieur on va ouvrir la boîte en carton qui est quand même une boîte en carton assez solide on retrouve un petit pochon et j'aime déjà beaucoup ce petit pochon parce que je le trouve qu'il est dans une couleur assez originelle un beau bleu nacré, enfin moi j'aime beaucoup ce bleu là c'est con, c'est un petit pochon mais je trouve que par exemple les pochons qu'on a habituellement qui sont dorés, parfois noirs, assez sombres là je le trouve vraiment, enfin c'est tout con mais ça fait déjà une petite différence ça ne sera pas forcément objectif ma vidéo parce que comme je vous dis je l'aime beaucoup ce jeu mais je vais essayer quand même de vous donner pas mal d'éléments vers objectif nous avons également un livre qui est quand même assez imposant un livre en couleur mais je vais y revenir juste après excusez-moi, il me faut un petit tablette qui a sonné alors 52 cartes dans les mains et voici le paquet de cartes donc on n'a pas de dorure sur le côté ce n'est pas grave ce n'est pas bling bling et surtout que la dorure en général a tendance aussi à s'est passé avec le temps ça peut rendre certains jeux plus beaux mais je trouve que dans ce genre de style ce n'est pas bien grave de ne pas avoir de dorure je vous présente donc une carte à quoi ressemble une carte ? déjà au niveau de la taille des cartes vous pouvez voir qu'elles ont une forme assez particulière elles sont assez fines des cartes un peu taille de tarot mais c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément très épaisses elles sont assez grandes quand même mais elles ne sont pas forcément très très épaisses moi j'aime bien voici à quoi ressemble le dos le dos que je trouve déjà sublime une peinture avec on retrouve bien sûr un peu ce côté zen des jardins japonais avec les carpes et les cerisiers alors comme vous allez me dire tout de suite ah bah Diane ce jeu là n'a pas le système des cartes à l'endroit et à l'envers alors déjà par rapport au fait que le diable au dos est uniforme alors déjà à répondre à ça oui effectivement la majorité des cartes se lisent à l'endroit je n'ai pas vu façon dans le livret il me semble qu'une lecture à l'envers donc après chacun fait ce qu'il veut mais elles sont faites pour lire dans un seul sens mais de manière générale également si vous voulez lire à l'envers je trouve que bah quand on les met dans ce sens là également bah ça n'est pas enfin ça ne choque pas autant que je vous ai présenté la dernière fois par exemple l'oracle des comment il s'appelait déjà l'arbre de la vie l'arbre de vie je vous avais dit que ça me gênait parce que l'arbre quand il était à l'envers bah vous voyez que c'était à l'envers c'était pas top surtout que les cartes de l'arbre de l'oracle de l'arbre de vie se lisaient également dans les deux sens là pour autant vous voyez que même si le schéma effectivement il y a un sens il se met comme ça alors je vais attendre que le focus se fait pour éviter que vous avez toute la lumière voilà autant il se lit comme ça autant quand je les mets à l'envers bah je trouve que c'est pas forcément très choquant bon on voit qu'elles sont à l'envers mais de loin c'est pas aussi choquant que de voir un arbre à l'envers je sais pas si vous voyez ce que je veux dire bref donc voici à quoi ressemblent les cartes de dos voici par exemple une carte comment elle est présentée de face donc nous avons une illustration qui rappelle beaucoup le style des peintures japonaises donc ça c'est super on a également juste en dessous donc le nom de la carte écrit également donc avec les alors que je me trompe pas dans le terme comment on appelle les écritures japonaises ça va pas me revenir c'est dommage bah écoutez je ne sais plus je ne sais plus exactement comment on appelle le terme de l'écriture japonais s'il y a un nom exprès pour ça désolé ça me revient pas actuellement mais en tout cas vous pouvez voir que c'est écrit donc avec les lettres en rouge là donc en japonais et en dessous nous avons enfin au dessus nous avons le nom écrit en français et à chaque carte on va retrouver du coup je vais vous montrer plusieurs cartes parce qu'elles sont vraiment sublimes on retrouve du coup les différents noms et les différentes cartes et les différentes illustrations toutes les illustrations sont très jolies elles représentent très bien les mythes japonais avec les propres expériences les propres noms alors des mots qui ne sont pas forcément toujours évidents à lire par exemple ici nous avons Oneona enfin Oneona j'ai pas forcément l'accent pour bien parler le japonais mais en tout cas dans le livre c'est précisé justement comment on doit lire les cartes comment on doit prononcer les différentes voyelles et ça donc ici nous avons Kyobinokutsune alors on voit bien les cartes il est très bien mon ring light mon cercle de lumière ça permet de voir mieux les cartes mais c'est vrai quand je fais des présentations comme ça du coup il faut que je fasse bien le focus donc on a des illustrations qui sont vraiment magnifiques et qui rendent très bien le thème de la mythologie japonaise alors je vous prends quelques cartes encore je vais pas vous montrer toutes les cartes parce que voilà sinon après j'ai envie de dire je gâche la surprise surtout qu'en plus rassurez-vous je vais vous garder une petite surprise à la fin pour ceux qui vont suivre la vidéo juste coulou alors que dire sur ce jeu finalement que dire sur ce jeu alors déjà on va prendre le livret le livret qui est très bien fait un livret comme je vous dis il donne déjà la méthode pour lire les j'ai pas le tarant mais bref pour lire l'écriture japonaise donc ça c'est plutôt chouette on a également des exemples de tirages qui nous sont proposés dans le livre donc ça c'est toujours agréable également c'est un livre en couleur et nous avons bien sûr la signification des cartes et voilà à quoi ça ressemble grosso modo nous avons l'image de la carte qui est placée et puis nous avons tout le texte qui est à côté alors je sais pas si vous voyez bien le texte là parce que voilà vous voyez tout le texte alors les textes sont présentés dans des gros pavés il n'y a pas c'est juste en fait le texte qui est marqué tout de suite on n'a pas forcément de catégorie qui dirait comment interpréter les autres cartes comment les associer ensemble tout ça il n'y a pas qu'est-ce que dit le texte finalement c'est qu'il nous donne le mythe déjà d'origine au Japon de manière j'ai envie de dire entre guillemets simplifiée mais en tout cas ce qu'il faut retenir principalement du mythe et comment l'interpréter et moi j'ai envie de dire il n'y a pas besoin de forcément beaucoup plus alors on pourrait avoir apprécié justement peut-être des petits mots clés en plus on aurait pu demander des associations de cartes effectivement mais honnêtement c'est pas forcément le plus utile ça c'est aussi du bonus au final on a quand même toutes les mythes qui sont expliquées et qu'on comprend facilement à travers ce livre donc ça c'est vraiment bien plus en plus à la fin il y a une bibliographie ça c'est assez rare il y a une bibliographie pour nous donner justement quelques livres en plus si on s'intéresse à la culture japonaise donc ça c'est très très bien moi je vous recommande parce que c'est toujours intéressant de s'intéresser justement à cette culture nippone qui est fabuleuse qui a beaucoup de leçons d'expérience à en retirer donc c'est un livre qui est vraiment très bien fait qui donne quand même pas mal d'éléments et que dire sur le jeu finalement sur ce bel oracle que je vous dis qui est devenu mon coup de coeur de ces derniers temps et bien écoutez je le trouve extrêmement bien parce que on voit que c'est déjà fait par un travail de passionné et ça c'est important on voit que les auteurs n'ont pas fait cet oracle comme ça à la fin de vie en disant on ne ferait pas un oracle de la culture japonaise et puis voilà non et là on voit bien que c'est des gens qui sont intéressés qui ont de l'amour pour la mythologie japonaise qui ont bien compris l'essence même de cette culture de ces mythes et qui ont fait un jeu cohérent de 52 cartes encore une fois avec vraiment chaque mythe et chaque illustration représente également très très bien l'idée de ce mythe et encore une fois avec le style vraiment qu'on reconnait bien le style japonais et je trouve vraiment ce jeu étant une pépite et pour moi je le dis vraiment qui fait partie du haut palier de ce que fait les jeux d'oracle aujourd'hui je vous présente quand même pas mal de jeux d'oracle et c'est rare que j'ai un jeu d'oracle de cette qualité là parce que autant que ce soit sur la texture des cartes autant que ce soit sur les illustrations autant que ce soit même sur les explications je trouve que ce jeu est vraiment incroyable il déborde d'une énergie qui est vraiment top c'est une énergie qui est vraiment forte mais qui aussi est dans une certaine à fois fort et doux c'est vraiment on sent vraiment la culture on sent vraiment le mythe les énergies aussi japonaises qui ne sont qui ne sont pas si étrangères que nous finalement mais c'est juste qu'on arrive à donner finalement un nom à des mythes et à des idées et je trouve ça vraiment fantastique c'est vraiment un jeu qui est magnifique encore une fois je ne ferai que le flatter et en plus alors c'est un jeu qui est quand même fait plutôt pour faire de la guidance ça je ne vais pas vous le cacher c'est plus facile dans un élément de guidance où vous tirez quelques cartes de trois cartes et puis vous lisez les interprétations ici où vous pouvez interpréter vous même mais en tout cas c'est un jeu qui va être quand même là plus pour passer des messages de guidance plus pour passer justement ça que faire de la voyance alors moi je m'en sers également pour faire de la voyance maintenant je ne vais pas vous mentir que si vous achetez ce jeu pour faire de la voyance générale ça va être quand même très complexe je ne vais pas vous mentir étant donné que moi j'ai quand même un peu plus l'habitude quand même je ne vais pas vous mentir j'arrive à interpréter les cartes surtout qu'en plus moi en plus limite japonais les cartes ça moi elles me parlent facilement ce n'est pas forcément le cas de tous c'est possible que vous vous ayez des difficultés à trouver une interprétation des cartes et que vous allez devoir vous raccrocher au livret assez régulièrement je ne vais pas vous mentir non plus que si vous voulez utiliser ce jeu il est important de bien comprendre le mythe et de l'associer et de le connaître pour dire que pareil quand vous avez tiré la carte par exemple de Izanami par exemple vous savez à quoi ça fait référence quel est le mythe derrière qui est ce personnage quelle est cette femme qu'est-ce qui se passe derrière exactement et tout simplement pouvoir les interpréter donc ça demande quand même un petit exercice autant chez moi ça a été fait très rapidement et peut-être qu'il y a une raison j'ai envie de dire chez moi qui est comme ça au niveau de mes énergies maintenant je peux comprendre également que certains ont des difficultés sur ce jeu donc c'est pas un jeu qui est forcément pour tous mais en tout cas c'est un jeu qui est une invitation à découvrir une culture formidable et qui en plus est très bien fait et très bien fait on peut avoir enfin je veux dire aujourd'hui il y a des jeux par exemple qui sont faits sur les cultures nordiques qui reprend beaucoup les mythes nordiques très honnêtement je doute qu'il y a des jeux d'orak qui représentent les dieux nordiques les mythologies nordiques qui est aussi bon que ce jeu là qui est sur la culture japonaise qui est fait avec autant de passion avec autant de sérieux également voilà en général on va jouer sur les archétypes et les clichés là c'est pas du tout le cas là on est face à un jeu qui est humble qui est un jeu qui est fait avec amour et partage et c'est vraiment c'est un peu à l'image du Japon dans un sens également donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment appréciable et j'ai trouvé vraiment formidable donc un jeu qui avant tout se sert pour de la guidance qui peut si vous avez la bouteille utilisée en voyant c'est ce que je fais avec des méthodes de tirage assez particulières mais en tout cas voilà moi je peux que vous recommander ce jeu évidemment vous voyez de toute façon la passion avec laquelle je décris ce jeu je ne peux pas je ne vais pas tout vous montrer je ne peux pas tout vous dire l'amour que je porte à ce jeu parce que vraiment ça a été une révélation alors que pourtant quand j'ai vu l'illustration etc après moi je l'avais vu je me dis tiens il a l'air intéressant il m'appelait mais je n'avais pas encore sauté le pas et un bon jour il n'y a quoi il n'y a même pas à moi j'ai vraiment dit bon allez vraiment ça fait plusieurs fois que je le vois il y a vraiment quelque chose qui se passe je vais le prendre je l'ai reçu chez moi et parce que j'ai commandé sur Amazon Prime j'ai lu le lendemain ça c'est formidable je l'ai eu chez moi et enfin tout de suite il y a eu un truc qui s'est passé tout de suite j'ai à la vallée de livrer alors que pourtant vous me connaissez moi et livrer ça fait deux mais pourtant je me suis plongé tout de suite dans cette culture du Japon et avoir apprécié vraiment cet univers et de retrouver cet univers retrouver les références aussi que je connaissais à travers bien sûr ma propre culture la pop culture qui met beaucoup en avant aussi le Japon et vraiment c'est un oracle qui me plaît beaucoup qui me parle beaucoup et avec lequel je fais des tirages mais qui sont merveilleux donc vraiment si vous aimez la culture japonaise si vous cherchez un bon oracle et vraiment vous hésitez parce que vous dites ah je ne sais pas est-ce qu'il est vraiment bien etc enfin c'est une valeur sur 24,90€ c'est pas excessif pour un oracle et vraiment enfin s'il y avait un seul oracle que je devais vous conseiller aujourd'hui à acheter parmi tous les oracles ça serait celui-là clairement en termes de qualité et en termes de profondeur ce jeu-là m'a foutu vraiment une claque mais une claque agréable et les messages sont forts les messages sont justes les messages sont à la fois durs mais parfois doux en même temps enfin vraiment il répond très bien quoi et encore une fois il faut sans doute de l'entraînement pour pouvoir vraiment bien le manier mais en tout cas chez moi ça s'est fait très rapidement ce lien et vraiment c'est un magnifique jeu qui mérite d'être vu plus souvent parmi il y a des oracles que je vois tout le temps sur internet qui sont nuls à chier enfin je le dis vraiment qui sont vraiment nuls autant celui-là je veux le voir plus souvent je veux que tout le monde le possède parce que c'est un jeu qui mérite et de féliciter les auteurs encore une fois bravo Caroline Dumont bravo Laurence Rasson parce que vraiment votre jeu il est magique il est magnifique c'est vraiment quelque chose qui est c'est une oeuvre d'art voilà c'est une oeuvre d'art ce jeu juste ce que je pouvais vous dire un petit peu je vais vous montrer un petit truc alors comme je vous ai dit à la fin du livret on donne quand même pas mal une petite bibliographie pour compléter un petit peu les connaissances sur la culture japonaise ce qui peut être toujours intéressant pour pouvoir mieux lire ce jeu moi ce que je peux vous conseiller c'est un jeu vidéo c'est un peu plus ludique c'est Okami alors voilà je fais un peu de pub pour un jeu vidéo vous allez dire bien mais oui vous savez que je suis quelqu'un qui est passionné et c'est vrai que Okami c'est un des jeux qui est quand même un petit peu vieux mais qui est ressorti récemment sur les dernières consoles mais également sur PC si vous aimez bien un peu les jeux vidéo moi je vous conseille parce que ce jeu là est quand même une oeuvre d'art et qui rassemble justement beaucoup d'éléments de ce jeu là parce que forcément c'est un jeu qui est aussi basé sur la mythologie japonaise et donc on retrouve bien sûr Amaterasu on retrouve les différents thèmes de la mythologie je ne les ai pas tous en tête parce que encore une fois je ne connais pas bien les noms mais en tout cas c'est vraiment un jeu qui est formidable et donc si vous aimez bien jouer à des jeux et que cet oracle vous le possédez ou vous êtes intéressé je vous le recommande parce que vous avez passé une très belle aventure en plus de compléter vos connaissances sur la mythologie et ça c'est toujours appréciable enfin avant de conclure cette vidéo je vous annonce également que ce jeu là je vais faire des vidéos d'interprétation des cartes de cet oracle pour vous donner un peu moi ma vision des choses en plus du complément qu'il peut avoir dans le livret je pense que ça peut vraiment vous intéresser surtout comme là je vous l'ai vendu peut-être que vous allez dire oh Munez Dylan nous le vend tout de suite je vais acheter ce jeu sans aucun soucis allez-y franchement n'hésitez pas et donc peut-être justement si vous avez acheté ce jeu un peu par ma faute ou grâce à moi peut-être que vous serez du coup intéressé pour avoir des vidéos d'interprétation et de vous donner un peu comment moi j'interprète les cartes sans vous parler à fond forcément de la mythologie parce que le but n'est pas de vous répéter ce qui est écrit dans le livret mais vous donner ma vision également de comment je les interprète ça peut être intéressant donc voilà pour vous j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois ce que vous avez pensé de ce jeu est-ce qu'il vous plaît est-ce qu'il vous attire si vous avez des questions sur le jeu n'hésitez pas encore une fois je vais faire quelques vidéos d'interprétation donc dites-moi si ça vous tente aussi si ça vous chauffe je vous remercie en tout cas de me suivre et de me mettre un petit like de vous abonner de mettre des commentaires tout ça ça me permet de me progresser et je suis ravi de lire tous vos messages je vous en rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos et sur ce je vous souhaite une excellente semaine à bientôt